Maître, cher modérateur, honorable assistance, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le troisième cas clinique de cette session. En effet, c'est un patient âgé de 70 ans qui s'est présenté en notre consultation pour une nicturie à raison de 3 à 4 fois par nuit, sans aucune autre symptomatologie mictionnelle. C'est un patient en bon état général et au toucher rectal, on retrouve une hypertrophie prostatique, son nodule palpable, mais de consistance ferme du côté dents. C'est une prostate qui fait 50cc et le dosage de PSA total était de 13,56 nanogrammes millilitres. 12 carottes biopsychiques ont été prélevées. A l'étude anatomopathologique, on retrouve un adénocarcinome prostatique acineux dans les deux lobes, un score de glison 7, grade 3 majoritaire, de longueurs tumorales respectives de 5 mm et de 11 mm au niveau de l'apexe et de la base du lobe droit, et de 1 mm, 2 mm et de 1 mm au niveau du lobe gauche. Alors pour un premier point de discussion, cher modérateur et cher maître, je vous fais un premier résumé. C'est un patient âgé de 70 ans avec une prostate de 50cc, un taux de PSA de 13,56 nanogrammes millilitres, 5 carottes positives sur 12, 2 carottes positives du côté droit et 3 carottes du côté gauche. Alors quel stade pronostic a notre malade, cher modérateur ? Pour moi, c'est une forme de pronostic intermédiaire. Je continue. En effet, selon la classification de Damico, notre patient a un grade intermédiaire avec un PSA de 13,56 et un score de glison 7. Alors dans ce groupe de risque intermédiaire, la survie sans récidive biologique est estimée à 10 ans et d'environ 50% et on retrouve une hétérogénéité pronostique lorsqu'on compare les groupes pronostiques de Damico et le normogramme de Catan. Ceci s'explique par la présence de deux sous-groupes. L'un qui est proche du groupe à faible risque et qui est défini par un pourcentage de carottes biopsyches positives inférieurs à 34% avec un taux de survie de récidive biochimique à 5 ans estimé à 85 ans. Chez ce sous-groupe, on envisage le traitement en monothérapie. Un deuxième sous-groupe qui est défini par un pourcentage de carottes biopsyches supérieurs à 50%. La survie sans récidive biochimique à 5 ans est estimée à 30% et un traitement combiné est plus préférable chez ces patients. Alors comment prendre en charge ces patients ? En dehors de l'espérance de vie qui doit être supérieure à 10 ans dans tous les grades, quatre paramètres complémentaires doivent être pris en considération. D'abord, le pourcentage de biopsies positives, qui est un facteur prédictif de récidive biochimique. Ensuite, le grade de glisone majoritaire des biopsies. Un grade 4 majoritaire serait un facteur pronostique de lésion extracapsulaire, de survie sans métastase et de survie spécifique. Ensuite, la longueur de la tumeur et le pourcentage de tissu tumorale total sur les biopsies. Et en dernier, une vélocité du PSA importante préopératoire supérieure à 2 nanogrammes millilitres qui serait pour un accroissement significatif du risque de progression. Chose qu'on n'a pas pu évaluer chez notre patient, vu qu'il n'a qu'un seul dosage de PSA. Un bilan d'extension s'impose chez ce groupe de risque intermédiaire qui doit aussi bien évaluer la topographie du cancer prostatique local, ainsi que la cartographie distale. D'abord, une TBM abdominopelvienne ou une IRM pelvienne pour apprécier l'atteinte conglionnaire. Une scintigraphie osseuse ou une IRM correntier pour apprécier l'atteinte osseuse. Et en dernier, l'IRM multiparamétrique prostatique qui permet aussi bien de caractériser la cartographie locale du cancer prostatique, ainsi que d'apprécier un éventuel franchissement capsulaire ou un envahissement des vésicules séminales, chose qui peut amener à une modification de la conduite à tenir chez ces patients. Notre patient a bénéficié d'une IRM multiparamétrique prostatique qui a retrouvé une prostate de 53cc, un néo-intraprostatique, sans atteinte de capsule ni de vésicules séminales, sans adénopathie ni de létion osseuse en regard. La scintigraphie osseuse avait douté de localisation secondaire au niveau du rachis lombaire. Mais qui ont été innocentés par l'IRM lombaire et qui nous répondent qu'il s'agissait plus d'une discopathie dégénérative ou bien de remaniement inflammatoire sans lésions suspectes. Pour un deuxième point de discussion, un deuxième résumé. C'est un patient âgé de 70 ans avec une prostate de 53cc, un taux de PSA à 13,56, 5 carottes positives sur 12, une IRM prostatique avec un cancer intraprostatique, capsule et vésicules séminales intactes, sans adénopathie et sans lésions osseuses. La scintigraphie osseuse a douté de présence de localisation secondaire au niveau du rachis lombaire, mais qui ont été innocentés par l'IRM du rachis lombaire. Donc, cher modérateur, quel est le traitement radical à proposer à notre patient ? Si on résume, c'est un patient qui a 70 ans, qui a un cancer de la prostate, risque intermédiaire, localisé. Alors, c'est... Maintenant, vous avez fait la part des choses, est-ce que c'est un intermédiaire, un faible, du moins, qui se rapproche du faible risque au risque ? Il y a quand même 5 carottes positives. Le traitement... Surveillance active est à balayer pour ce patient-là, parce que là, ce n'est pas l'indication d'une surveillance active. Il faut proposer un traitement curatif. Alors, ça se résume en 3 options. La chirurgie, prostatectomie radicale, radiothérapie, avec une hormonothérapie courte de 6 mois, voire une curéthérapie, même si ce patient a quand même une prostate de 53 grammes, c'est un risque intermédiaire, donc c'est une indication un peu limite. Voilà les 3 types de traitements qu'on peut proposer sur ce patient-là. Je voudrais insister sur quelque chose d'important. C'est que, quand vous avez parté du risque intermédiaire, vous les avez catégorisés en deux groupes, celui à faible risque, on va dire, intermédiaire mais à faible risque, et pour celui-là, vous avez proposé une monothérapie. Mais de plus en plus aujourd'hui, avec l'âge, mais ce n'est pas le cas de ce patient, bien sûr, on peut proposer une surveillance pour le groupe intermédiaire. 3 plus 4, pas 4 plus 3, 3 plus 4, on peut leur proposer une surveillance. Mais vers 70 ans, on peut se proposer ce genre de traitement avec une surveillance active. Si Amar... Oui, je vous entends, oui. C'est un intermédiaire qui penche vers le haut risque. Si on voit l'IRM, au niveau de la zone périphérique, c'est un cancer qui est bilatéral. Ah oui, en même temps à la biopsie, il est bilatéral, mais avec quand même un haut volume. Quand même, si vous voyez l'IRM au niveau des coupes sagittales, est-ce qu'on peut revoir, s'il vous plaît, l'IRM? D'où l'intérêt, des coupes plutôt frontales. Tout l'intérêt de faire l'IRM prébiose. Parce que si on retrouve deux ou trois carreaux positifs et que dans l'IRM, on a des lésions bilatéraux, ça veut dire qu'on n'a pas pu atteindre les lésions. Donc c'est trompeur de dire que c'est un risque intermédiaire qui tend à être un faible risque. Donc là, l'intérêt de l'IRM, c'est un carreau. Non, mais je veux dire... C'est vrai que l'IRM, le problème, c'est l'IRM elle était faite après la biopsie. On aurait dit... On veut classer l'IRM avant la biopsie. Pardon ? Il vaut mieux faire l'IRM avant la biopsie. Oui, effectivement. Alors, il y a une autre remarque. C'est celle de la scintigraphie. La scintigraphie était équivoque. Et donc, vous avez préféré demander une IRM pour éventuellement être sûr qu'il n'y a pas de métastase. Est-ce que vous ne pensez pas que le PET scan à la colline est meilleur ? C'est une des belles indications. Quand il y a un doute sur la scintigraphie osseuse technétium biplanaire, quand il y a un doute, le PET scan à la colline a une très bonne donc fracture, une sensibilité. Et on peut faire des diagnostics de métastases mieux que l'IRM, surtout quand il y a des discopathies, justement, parce qu'une discopathie arthrosique ne contre-indique pas le fait qu'il y ait des métastases sous-jacents. C'est souvent à cet âge-là, 70 ans, qu'on en fait également. Et donc, quand tu as des scotums au PET scan qui vont vraiment vers le tissu prostatique et que vous les trouvez au niveau lombaire, là, vous êtes sûr que vous êtes dans une forme métastatique. Surtout quand vous avez... C'est un T2C. C'est un T2C. Et donc, comme on a dit, on est un peu... On penche de l'horisque. Voilà, exactement. Avec ces lésions suspectes, à la scintigraphie, probablement, un Pascal à la colline serait la bienvenue. C'est bien. Maintenant, il n'est pas encore recommandé. Oui, mais bon... On va pas te tuer en mettre ici à la carte. C'est un cas, oui. Effectivement. Les lésions suspectes à la scintigraphie. L'IRM, elle vous dit que c'est une... Probablement, c'est atrosé qu'on a une discopathie dégénérative. Mais l'IRM, nous voulons l'élimine des lésions métastatiques, quand même. Et c'est des lésions. Vous voyez le volume tumorale au niveau périphérique, c'est des deux côtés. Au niveau sagittal, probablement, la capsule est touchée. Probablement, il est touché. Donc, la curithérapie, dans ce cas-là, il me semble, c'est l'essai en dernier. Mais une hormonothérapie serait la bienvenue, comme attitude. Et en second, je discuterai la prostate homéridicale sans pouvoir éliminer complètement l'éventualité de compléter par une radiothérapie et postiologie. Très bien. Je vous remercie, professeur Amard. Je continue. Alors, rapportant au résultat de cette courbe du risque intermédiaire, on note que les résultats de la radiothérapie externe et de la prostatectomie radicale sont pratiquement collés l'une à l'autre en termes de survie globale. Alors, chez qui la prostatectomie radicale est indiquée? D'abord, les patients ayant une espérance de vie supérieure à 10 ans et plusieurs études ont démontré qu'elle permet aussi bien l'amélioration de la survie spécifique que de la survie globale. La survie sans récidive biologique à 8 ans est estimée de 79% pour les tumeurs de petits volumes biopsiques et de 36% pour les tumeurs de volumes biopsiques importants. La préservation de bandelettes vasculonerveuses n'est pas d'actualité vu l'accroissement de risques de marge positif. Le risque métastatique ganglionnaire est estimé entre 10 et 25% et un curage ganglionnaire étendu est recommandé et doit comprendre aussi bien la fosse obturatrice que les territoires iliaques internes et externes. En matière de radiothérapie externe, peu d'études ont été menées dans ce sens mais ce dont on est sûr c'est que l'augmentation de la dose d'irradiation permet a un impact sur le pronostic de survie sans récidive biologique et elle peut être aussi bien exclusive qu'en association avec les analogues LHRH. Notre patient a bénéficié d'une prostatectomie radicale. A l'étude anatomopathologique de la pièce et des ganglions, on retrouve deux lobes atteints avec multiples foyers infiltrant de façon segmentaire toute la hauteur de la prostate, plus de 60% atteints dans chaque lobe, un score de glison 7, grade 4 majoritaire, neuf ganglions négatifs, deux à droite et sept à gauche et on avoue qu'on a peu de ganglions avec présence d'engainements périnerveux et de pin de haut grade. Alors voici les images de l'anatomopathologie. La première, celle qui montre un ADK prostatique à 6 nœuds, la deuxième qui nous montre une marge chirurgicale négative saine avec des berges d'exérèse ancrées en noir et la troisième image qui nous montre un ADK prostatique agencé en masque ribiforme score de glison 7, grade 4 majoritaire. Le PSA de contrôle à un mois est revenu détectable à un taux de 0,17 nanogrammes millilitres et le PSA de contrôle de 3 mois était de 0,28 nanogrammes millilitres. Donc pour un troisième et un dernier point de discussion, je vous fais un troisième résumé. Alors les deux lobes ont été atteints avec multiples foyers infiltrant de façon segmentaire toute la hauteur de la prostate, plus de 60% atteint dans chaque lobe, un score de glison 7, grade 4 majoritaire avec présence d'enguinements périnerveux et de pin de haut grade. Les 9 ganglions étaient négatifs, 2 à droite et 7 à gauche et le stade proposé par notre anatomopathologiste était un PT2-N0-MX-G2-R0. Le PSA de contrôle à un mois est revenu détectable à 0,17 nanogrammes millilitres et le PSA de 3 mois post-op était de 0,28 nanogrammes millilitres. Donc, cher modérateur, faut-il se contenter d'une surveillance ou faut-il passer à la radiothérapie adjuvante ? Je peux répondre ? Je peux intervenir ? Bien sûr. Oui. C'est un dossier très intéressant. Alors, maintenant, on revient au bilan d'extension. Donc, ce qui fait, on revient, maintenant, on a un PSA résiduiel. La question, c'est pas surveiller une radiothérapie adjuvante immédiate. On est devant un PSA résiduiel. Si c'est un PSA résiduiel, pourtant, votre malade, il était correctement opéré. Maintenant, s'agit-il d'une maladie localement avancée ou s'agit-il d'une maladie métastatique ? C'est ça la question. Avant de proposer un traitement. Et il me semble, au vu de ce qu'on a vu à l'ARM et au nombre de biopsies, c'est pas une maladie qui est localisée. C'est pas une maladie localisée. Ou il y a d'autres ganglions, ganglions au niveau de la région pelvienne où il est au niveau de la région sacrée ou au niveau de la région rétroperitoneale où les lésions qui ont été vues à la scintigraphie, en fait, c'était des lésions métastatiques. Donc, le traitement local tout seul avec une prostatectomie avec un curage qui est localisé, un curage éluobtirateur, donc il est insuffisant. Et d'ailleurs, avec le PSA post-opératoire qui est résiduel, ça montre que le traitement chirurgical tout seul est encore insuffisant. Donc maintenant, c'est quel bilan proposer chez ce patient pour détecter est-ce que la maladie est encore au niveau de la région pelvienne ou est-ce que c'est une maladie qui est générale ? C'est ça la question. Avec un PSA 0,17 et 0,28, il me semble avec 0,28, on est plus ou moins limité. On ne peut pas demander autre chose. On ne peut pas demander ni parce qu'avec ce que nous avons maintenant qui est disponible avec la colline, la colline avec un PSA qui est moins de 1, on ne peut vraiment rien faire. Rien faire pour l'instant. Est-ce que maintenant la question, est-ce qu'il faut traiter immédiatement ? Traiter quoi ? Est-ce que traiter localement ou traiter une maladie qui est généralisée ? Et pas quoi ? Est-ce que c'est une radiothérapie ? Est-ce que c'est une hormonothérapie ? Ou laisser venir jusqu'à ce que le PSA augmente et à ce moment-là, on serait éventuellement, éventuellement, si d'ici janvier, on a le PSA, on peut demander le PSA. Et à ce moment-là, on va voir clair, s'agit-il d'une maladie qui est au niveau du bassin ou est-ce que c'est une maladie qui est généralisée ? Si c'est généralisé, c'est à quel niveau ? Est-ce que c'est au niveau osseux ou est-ce que c'est au niveau ganglionnaire ? Donc maintenant, la question, est-ce qu'il faut surveiller ou proposer une radiothérapie ? Je pense que c'est encore trop tôt pour se prononcer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses sur l'effet CDL ? Oui. Alors, moi, je réponds d'abord à Omar Khepage. Le curage ganglionnaire a été un curage étendu. Non. Non ? C'était un curage localisé ? Non, obturateur. Il y a un obturateur bilatéral. On a marqué deux ganglions. Donc, deux ganglions d'un côté et sept à gauche au niveau ilio-obturateur. Donc, ça répond à Omar Khepage. Oui, aujourd'hui, avec le PET scan, à la colline, il y a un dilemme. Les radiothérapeutes ont des corps de malades qui font très bien quand ils sont irradiés avant 0,5 nanogramme. Et pour eux, c'est un cat-œuf. Le problème, c'est que le PET scan à la colline ne devient contributif qu'au-delà de 1 nanogramme. Alors, que faut-il faire ? Perdre cet avantage ? Et ça, c'est des grandes discussions qu'il y a eu et qu'il y a encore aujourd'hui. Moi, avec le PSMA, parce que lui, il est encore plus sensible. Mais que faut-il faire ? Faut-il laisser, soi-disant, le malade perdre une chance d'avoir une meilleure curabilité de sa maladie ? Ou bien, faut-il faire un PET scan à la colline ? Parce que, n'oublions pas que le PET scan, il change l'indication dans 80 % des cas. C'est-à-dire, imaginez que votre malade, et de plus en plus, on le fait actuellement, vous lui faites un PET scan, vous attendez, vous ne vous énervez pas, vous dites, bon, il y a peut-être une perte de chance, je vais dépasser 0,5, vous l'arrivez à 1,5, vous faites un PET scan colline et vous trouvez un ganglion ou un magma ganglionnaire iliaque, vous êtes en... Là, l'indication va complètement changer. Vous allez encore rester dans le curatif local, en radiothérapie stéréotaxe, ou bien en allant carrément faire un curage ganglionnaire étendu et il y a des corps de malades chez lesquels on a fait une reprise de malades. Donc, n'oublions pas qu'à l'avenir, à partir pour irradier le pelvis en se disant de manière randomisée, non, ça doit être là, c'est la maladie locale, même si votre PSA, il a quand même augmenté, presque doublé en trois mois. Ce n'est plus aujourd'hui faisable, ce n'est plus acceptable et il faut peut-être attendre que le PSA dépasse un nanogramme pour avoir une idée géographique, j'allais dire, de la localisation de la maladie résiduelle ou peut-être là, peut-être qu'on va trouver au niveau de la région lombaire, ces fameux lésions lombaires vont s'allumer ou je ne sais pas. C'est une belle présentation. L'Ales, si tu veux... Moi, je voulais dire première des choses, ce patient-là est probablement métastatique. Pourquoi ? Parce que la prostatectomie radicale est à marge négative. Donc, sur le plan, est-ce qu'on a laissé la tumeur des marges ou il faut faire une radiothérapie sur la loge prostatique, il n'y a pas d'indication. Maintenant, il y a deux choses. Soit, il y a des ganglions qu'on n'a pas pu détecter sur l'IRM et que le curage limité n'a pas pu rechercher. Soit probablement, c'est l'image sur le scintigraphie osseuse qui a été négativé, entre guillemets, sur l'IRM est une métastase. Maintenant, comment faire la preuve de cette métastase ? Comme a dit Sibbeh Hinesh, on est encore à moins de 1. Donc, le pet à la colline ne peut pas être compréhubitif, sauf que si on veut calculer le temps de double time, même s'il faut un troisième dosage, il est élevé, il est très bas, c'est-à-dire qu'il a moins de 6 mois ce temps de double time. Et donc, peut-être que ce temps de double time est bas prêche plus vers une métastase qu'une lésion ganglionnaire. Donc, il n'y a pas feu de se précipiter. On ne va pas perdre de chance parce qu'effectivement, il faut faire une radiothérapie adjuvante lorsqu'on a moins de 5 ou moins 0,2 ou 0,5. Mais là, ce n'est pas dans le cadre de la récidive locale. C'est plutôt, ou du moins pas la récidive locale, plutôt la maladie résiduelle locale. on est plus à distance. À mon avis, il faut relire, redemander aux radiologues de relire l'IRM en posant la problématique que la lésion était positive à la scintille. Est-ce qu'il n'y a pas une lésion ? Parce que là, on se fie sur un compte-rendu d'un radiologue. On nous dit que c'est négatif. Il faut aller revoir avec eux. Oui, probablement, c'est un titre que vous allez avoir. et il faut faire un pète à la colis même si on sait qu'il ne va pas être contributif. Il va continuer, il va vous livrer. Ah oui, super. Très bien. Je suis d'accord sur le principe que, effectivement, la cinétique est un petit point. On attend doublement qu'il est de deux mois. En deux mois, deux mois près, il y a le 2PSA. Mais aujourd'hui, si on veut rester aussi evidence-based medicine, c'est que ce monsieur, on sait que quand on irradie dès le cut-off de 0,2, on augmente les chances de stérilisation de la maladie de l'ETN et tout ça. Et si on s'en tient aux recommandations actuelles aujourd'hui, il faut proposer à ce monsieur la thérapie d'un travail. Il est probablement métastatique. que nous avons l'impression au fond de tous. Mais il y a un problème de l'organisation. Le premier qui discute, si vous avez quelque chose, vous vous envoyez parler comme ça pour l'instant. En tout cas, c'est une très belle discussion et qui est actuelle aujourd'hui et qui soulève pas mal de patients. Le risque, c'est que si on propose une maladie de l'antropage, c'est plus sur les airs environnaires que sur la dose autotique. Tout ça. en sachant que peut-être qu'il n'y a pas de ganglions positifs et que c'est une métastase. C'est qu'on va faire une maladie de thérapie par excès. Mais il y a un certain nombre de patients que vous raterez si jamais vous le faites. Très bien. On continue. Je vous remercie d'ailleurs. Alors, quels sont les facteurs pronostiques péjoratifs en nombre de 6 ? D'abord, par ordre décroissant, la présence de ganglions positifs. Ensuite, l'atteinte de vésicules séminales. Un grade majoritaire glison supérieur ou égal à 4 comme chez notre patient ou bien une extension extra-capsulaire, présence de marge positive et un volume de tumeurs important. Alors, ce qu'on retrouve chez notre patient, c'est ceux qui sont marqués en rouge. et chez quels patients faut-ils envisager la radiothérapie adjuvante ? En nombre de 5, d'abord, les patients avec une marge positive, le franchissement capsulaire, l'atteinte des vésicules séminales et comme chez notre patient, un PSA post-opératoire détectable supérieur à 0,2 nanogrammes millilitres et un dernier, un score de glison inférieur ou égal à 7. Alors, le dosage de PSA après prostatectomie radicale s'impose, mais il n'y a pas de consensus sur la valeur, sur une valeur bien précise. Mais en pratique, on retient le chiffre 0,03 nanogrammes millilitres. Alors, on dit que le PSA est détectable chez les patients à faible risque si le PSA de contrôle est supérieur à 0,2 nanogrammes millilitres. Par contre, chez les patients à haut risque, le PSA est considérable comme étant détectable même s'il est inférieur à 0,2 nanogrammes millilitres. Ceci nous amène à poser une question. S'agit-il, comme l'a signalé le professeur Lelge tout à l'heure, d'un résidu tumoral ou bien c'est plus une maladie métastatique ? Se référant aux données de cette slide, chez notre patient, on se penche plus vers le résidu tumoral vu la présence d'un stade inférieur à PT3A, la négativité de ganglion et le stade à PT2. Le PSA doubling time, on n'a pas pu le calculer vu qu'on n'a pas eu assez d'intervalle pour apprécier le PSA de contrôle et le grade de glissone, ce n'est pas le cas de notre patient, mais le score de glissone est égal à 7 mais avec un grade 4 majoritaire. notre patient a bénéficié d'une radiothérapie adjuvant en technique VEMAT, dose de 66 grés fractionnée sur 33 séances, dose de 2 grés par séance sur la loge prostatique et le pelvis sur un étalement de 49 jours d'une période allant du 10 août 2020 au 29 septembre en association avec une hormonothérapie analogue LHRH. Le PSA de contrôle à un mois après radiothérapie est revenu indétectable et avant de conclure, je voudrais revenir sur l'intérêt du dosage de PSA après prostatectomie radicale. On distingue entre trois groupes. D'abord, le groupe avec un PSA post-op indétectable qui reste avec un taux de survie sans récidive biologique à 7 ans, un taux excellent à 95 %. Ensuite, le deuxième groupe un PSA détectable stable avec une faible vélocité inférieure à 0,05 nanogramme par an ou bien une stabilité sur le dosage. Effectivement, comme l'a signé le professeur à l'allège tout à l'heure, faut-il d'abord faire une relecture des lames pour essayer d'expliquer ce PSA détectable. La biopsie éco-guidée de l'anastomose reste très peu sensible. Il y aurait un multiparamétrique une sensibilité de 13 % si le PSA est inférieur à 0,3 nanogramme. Donc, en pratique, seule l'élévation exponentielle du PSA pourrait justifier la présence d'un tissu malin. Pour le troisième et le dernier groupe, c'est le groupe avec un taux de PSA détectable instable avec une vélocité importante supérieure à 0,05 nanogramme par an. La grande majorité, il s'agit plus d'un tissu malin résiduel, mais je tiens à préciser et à souligner qu'aucune imagerie ne permet de différencier et de faire la distinction entre un tissu malin résiduel ou bien une maladie métastatique. Et il faut plus faire une réunion pluridisciplinaire pour décider la conduite à tenir à suivre. Honorable assistance, cher modérateur et cher maître, je vous remercie pour votre attention. Alors, j'ai une remarque. Sur cette question-là, on est encore à nos fins. On ne sait pas où est la maladie. Pour ce type de patient, je ne comprends pas pourquoi on a fait une radiothérapie associée à une hormonothérapie. Dans le cadre de radiothérapie adjuvante, l'hormonothérapie n'est pas indiquée. On aurait pu faire une radiothérapie exclusive et qui permettrait aussi de voir, parce que si vous avez fait une radiothérapie exclusive, si la maladie était pelvienne, prostatique ou ganglionnaire, le PSA va diminuer et on comprendra que c'est une maladie pelvienne. Maintenant, là, vous avez fait la radiothérapie pour le local loco-régional et l'hormonothérapie pour une métastase à distance éventuelle. Donc là, vous avez débrouillé les cartes. Bon, effectivement, le PSA est revenu à 0,01. La question qui va se poser, faut-il que votre hormonothérapie, vous allez lui la poursuivre jusqu'à quand? Six mois. C'est le RCP qui est suivant. Oui, six mois, d'accord. Donc, vous considérez que la maladie est locale? Elle n'est pas militaire. Alors, je verrai. C'est là, mais non. Vous discutez tous vos maladies en RCP, j'ai une très moindre chose. Maintenant, quels sont les critères qui vont pencher vers une maladie locale? Avec les dans la scolaire, on va se dire que moi, j'aurais probablement attendu encore un mois parce qu'on peut attendre, j'ai pas calculer quand le PSA est entre 003 et 002. C'est détectable. Là, le PSA post-opératoire est détectable. On est dans le groupe, on n'est pas dans le groupe A, on est détectable. On n'est pas dans l'indélectabilité. On n'est pas supérieur à 003 et impéor à 002. On est détectable. On est supérieur à 002. Oui, c'est pour vous dire la lésion qui était à distance. On a suivi écoute les recommandations. On est détectable d'une opératoire supérieur à 002. C'est vrai, la question peut se poser. Est-ce qu'il y a résidu au noir ou il y a des métastases ? Aucune image à ce stade actuel ne peut pas. Si il peut être fait à la colline, si le temps ne peut pas. Alors, justement. Il peut être positif même à moins inférieur à. Je vais répondre et en même temps. La sensibilité du PET à la colline dépend aussi du temps du domaine. Tout à fait. Mais il faut quand même rappeler, et là je réponds aussi à C'est Hbabi, c'est très important. Il faut savoir que ce qu'ils ont fait rentre dans le cadre RCP tout à fait honorable. C'est ce que se fait dans le monde actuellement. Le problème, c'est que tous ces malades qui sont en résistance à la castration M0, c'est des malades qui ont été créés par cette indication. Parce qu'on parlait tout à l'heure des malades en résistance à la castration M0. C'est l'échec du traitement local qui a été taclé aussi bien par une physiothérapie qu'une hormonothérapie. Et donc, on ne sait plus si la maladie, parce qu'il y a eu une baisse très importante, mais ça, il y a, l'attitude qui a été prise est excellente. d'un point de vue pratique, quotidien, mais nous devons nous interroger tous sur l'apport fabuleux qu'on va nous apporter à l'avenir les radiotraceurs tels que le PSMA, par exemple. Parce que là, il y aura un traitement. Par exemple, il y a un ganglion qui s'allume du côté où il y a deux ganglions. On va dire, tiens, on va aller faire un curage complémentaire et peut-être qu'on va gagner 3, 4, 5 ans sur ce malade et il ne bénéficierait pas d'hormonothérapie. Le fait de mettre donc tout le pelvis sous radiothérapie, bien sûr, parce qu'on rattrape, il y a de fortes chances que ce soit la bonne chose à faire, mais n'oublions pas que les radiotraceurs à l'avenir, qu'on ne veut pas, moi, je suis aussi un ancien et je sais, on a toujours travaillé comme ça et on est très heureux d'avoir la radiothérapie de rattrapage parce que nous faisons des malades qui méritent, qui nécessitent une radiothérapie de rattrapage et ça sauve les malades. Ça nous sauve aussi en tant que chirurgien par rapport à l'échec biologique que nous constatons, mais il faut savoir que cette méthode de travail va être bouleversée dans le futur proche et j'ai eu cours comme quoi le PSMA allait entrer juste avant la pandémie, il allait avoir l'aval du ministère de la Santé, le PSMA. C'est un laboratoire qui le fait et qui allait rentrer, qui allait devenir opérationnel. Et puis après, les choses ont périclité, j'espère qu'il va venir. Et vous allez voir que quand vous allez travailler sur la fourchette 0,1, 0,5, les choses ne seront plus comme avant. Et vous allez constater progressivement que beaucoup de malades vont avoir un autre traitement que la radiothérapie de la radiothérapie. Donc, on a tous raison, mais il faut bien qu'on pratique, que le malade puisse bénéficier d'un traitement qui soit logique et qui est rationnel. En tout cas, bravo pour... Vous avez raison, mes collègues ont dit. Vous avez raison dans le sens que vous voulez réunir à ça pour apporter plus de clarté dans les décisions. On pourra proposer des choses plus précises quand on saura où se trouvent les zones sécretistes et les éventuelles récidives. Mais ça, ça n'a pas la personne... Oui, oui. Ça, nous aussi, radiothérapeutes, on veut bien, mais aujourd'hui, on fait avec ce qu'il y a. Et effectivement, mes collègues ont raison de dire qu'à ce taux de PSA, mais si le temps de 2 mois est important, il est rare et signe d'avoir une fixation. Et quant à... Tout à fait. ...de l'hormonothérapie courte à la radiothérapie de rattrapage, c'est le résultat de l'étude de Gétule 16 qui montre justement qu'il y a un bénéfice à apporter une castration de 6 mois en accompagnement avec la radiothérapie. Donc, par rapport à l'attitude des renoufférentiels, c'est le justificatif de cette hormone de thérapie courte qui est... Après, pour l'attitude opérée des récidives ganglionnaire et tout ça, aujourd'hui, aucune utile n'a montré de bénéfice à aller opérer un ganglion résiduel quelque part, même si c'est séduisant. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, quand on a une prostate avec une ganglion, l'attitude, le standard, c'est toujours... C'est encore aujourd'hui la marche arrière. Je pense que tant qu'on n'a pas revu cette attitude de ne pas opérer des prostates avec des adénopathies pathologiques avélées, on ne peut pas les proposer des chirurgies ganglionnaires étendues dans le cadre de l'attrapage. Bien, merci. Je pense que quand on a fait un curage localisé et qu'on a des ganglions dans une autre zone, on n'est plus dans les protocoles. On est dans un patient qui a deux ou trois ganglions positifs qu'il faut aller chercher. Par contre, il y a une très belle question qui est posée par Zinberg Zez. Qu'en est-il du score de Roche pour l'indication de l'étendue du curage ganglionnaire ? Ça, c'est pour vous. Oui. Mais ça aurait été fait avant d'opérer l'impatient. Tout à fait. Est-ce que vous vous basez sur ça pour proposer un curage ganglionnaire ou un équipe ? Non ? Les normes graves de brigandiers, par exemple, qui t'évaluent le risque d'extension ganglionnaire, faut-il, dans ce cadre du classe amico-intermédiaire, faut-il faire un curage ou non ? C'est Mohamed. On avoue qu'on a fait un curage très restreint. Très restreint. Très, très bien. Très bien. Je vous remercie tous pour votre chaleureuse participation. Les cas cliniques étaient tous très intéressants. on a appris beaucoup de choses et je pense que beaucoup de choses vont changer à l'avenir grâce aux radiotraceurs qui vont changer notre vision de la maladie et surtout qui vont nous imposer de nouvelles prises en charge basées sur l'évidence based image. Merci. Monsieur le Président. Merci professeur Valhinej. Merci professeur Elige. Merci professeur Amol pour votre participation et la façon et la manière avec laquelle vous avez géré ces cas cliniques qui étaient très très intéressantes. Alors, je remercie les différents orateurs. Merci beaucoup. Sveti, Hrtesh, NS, CNS. D'accord. Alors, c'est juste pour rappeler qu'il y a une deuxième partie demain matin que ça commence à 10h. C'est la vie des experts. Un détail technique important, le lien de ce soir est toujours le même pour demain donc il est valable pour demain. Voilà. Et je vous donne rendez-vous demain à 10h. Merci.